Bonjour tout le monde, ben voilà, on ne sait pas encore si j'ai réussi mon examen de voyance ou pas, donc on va attendre comme tout le monde. Maintenant, s'il a perdu, ce sera un petit peu comme mes examens de maths à l'époque, monsieur j'ai la mauvaise réponse, mais ma démonstration était bonne, vous me mettez quand même un point ou deux. Ben, on ne sait pas s'il a perdu, mais je n'arrive de toute façon pas à imaginer Trump sur le perron de la Maison Blanche, en train de serrer la main de Biden et lui souhaiter bonne chance et reconnaître sa défaite sous les applaudissements d'Obama. Je ne vois pas, je ne vois pas. C'est l'élection la plus extraordinaire, dans le sens pas ordinaire, qui nous a été donnée de vivre. Déjà rien que par les règles américaines. Vous pouvez perdre des élections avec 3 millions de personnes qui ont voté en plus pour vous. Ça, ce n'est pas banal quand même. Et puis encore une fois, les dégâts du coronavirus. Les Américains ont tellement eu peur de le choper, que dans un premier temps, mais bizarrement, ils ne mettent pas leur masque, mais dans un second, ils ont voté par correspondance. Ils ont voté par la poste. Attention, je n'ai pas dit bi-poste. Bon. Alors, il se pourrait que ça prenne un peu de temps. À l'heure de l'ultra-informatique hyper sécurisée. Sauf si les hackers russes rentrent en jeu, évidemment. Ils votent sur un papier, ils le mettent dans une enveloppe et ils vont le mettre à la poste. La Wells Fargo, qui traverse les plaines en diligence avec un shérif à Winchester à côté du convoyeur. Ils vont traverser les canyons ou ce qu'il y a des nains indiens. Et puis alors, ils vont aller déverser le courrier à des préposés ou des bénévoles. Go, couch, shoe, masque FFP23456 sur le pif, visière en plastique sur les yeux, qui vont les dépouiller un par un. Mais avant ça, ils vont d'abord vérifier le nom et la signature de chacun, pour voir si ça correspond. Alors, puisque je vous ai dit hier que Trump était tous au con, en tout cas au niveau stratégie, voici une discussion possible il y a un mois. Hello, je suis bien chez Amy Coney Barrett. Hi, c'est Donald. Ce n'est pas Coney, c'est Ami. Ah, ben alors c'est encore mieux, c'est Ami. Dis, Ami, voilà, la vieille Ruth Baddair-Ginsbourg. Oui, celle qui présidait la Cour suprême, va être cassée sa pipe. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux. Et je me suis dit, cher Ami, que je te nommerai bien à sa place, quand dis-tu, la Cour suprême. Hein ? Ben, tu sais, Donald, ça me ferait plaisir, mais j'ai quand même sept gosses et je n'ai pas beaucoup de talent. Non problème, Ami, hein. Tu n'auras qu'à les déposer chez moi. Mais Nadia n'a rien à foutre de ses journées. Elle sera ravie. Ok, ok, hein, mais il faut que je te nomme tout de suite. Oui, 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 juste avant les élections, voilà. Et alors d'ici là, tu révises bien toute la Constitution et les lois américaines, parce qu'il va y avoir du sport. Voilà, c'est les élections américaines. Des vraies montagnes russes, hein, non ? Tiens, à propos de russes, ils n'ont pas tous ces problèmes de comptage de voix, eux, hein. Ils n'ont même pas de problème de choix de candidats non plus, d'ailleurs. Et si tu es contre Poutine, tu n'as même plus de problème du tout. Il s'occupe de ton avenir. Alors nous, les petits Belges, Eh bien, on va continuer à écouter tranquillement Vivaldi, hein. Allez, bisous, partagez-moi ça bien vite.